As-salamu'loukoum Internet Sénégo TV à Kaoutev, nous sommes en contentement, ça s'est, nous allons suivre notre programme sur nos différentes plateformes, Facebook, Instagram, TikTok, comme ça, ça s'est, nous sommes en train d'être indélé, les paroles qui s'exprime, la définition est large, parce que les paroles ne vont être à l'âge, les paroles ne vont être à l'âge, les paroles ne vont être à l'âge, les paroles ne vont être aussi à l'âge. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz J'aimerais bien aimer du Mbala et écouter aussi des chansons d'un autre style qui n'est pas africain peut-être. Donc voilà, j'ai fait partie de ce que j'ai senti. J'ai fait partie de moi. Je ne suis pas Amira. Je vais te rendre hommage à Céline John. Parce que je ne suis pas Amira. C'est extraordinaire. Amira, je ne suis pas Amira. 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 C'est comme si à Céline John, je ne suis pas serbe. Mais c'est la bonne façon, Amira. Ah, bonne voie. Franchement, si c'est par rapport à la voix, je ne sais pas trop quoi expliquer. Parce que je viens, je chante. Bien, je travaille un peu la voix. Après, je chante. Lola Simone expliquait. Je ne peux pas... Je n'arrive pas à deviner comment je fais, peut-être. Mais je ne suis pas assez une chanson, Bokham Tani. Mais il commence à décider les gays. Moi-même, ça m'avait énormément touchée. Et pour te dire, avant une nuit d'enregistrer au studio, j'ai pu travailler dessus à la maison d'abord. Et j'ai pris tout mon temps. Voilà, je n'ai pas enregistré. J'ai pris tout mon temps. J'ai bien capté, j'ai bien étudié l'environnement de la musique, l'état d'esprit de cette musique, de cette chanson, de ce morceau, du sujet dont on parle et tout. Et j'ai pris le temps d'imprégner l'ambiance. Après, j'ai vu dans le studio. J'ai voulu... Une petite anecdote. Je me remercie souvent dans le studio. Je me disais. Là, j'ai commencé à... J'ai voulu me concentrer toute mon émotion dans un mood très triste, très renfermé. Pour que dans mon studio, je me pose et voyais l'affaire, j'ai une empreinte. Donc, ça s'est passé comme ça. Après, je pense que ça a marché. Et voilà, je pense que l'affaire est dans mes souvenirs. En tout cas, c'est une très belle chanson. Merci beaucoup. Et je vous invite à aller sur la page YouTube Amira Abed. Amira Abed, officielle. C'est pour Stéphane et aussi Melomanie. Et Amira aussi. Elle a pu dire, comme si on parle d'un genre de type, ou d'un artiste, qui a été une cible. Mais Amira, des fans, on a vu une tranche d'âge. Est-ce que c'est agréable ? C'est inútilable. Parce que Stéphane, de se retrouver, les vieilles, se identifiez le matin. On a vu ses chansons. On a vu ses chansons. On a vu les jeunes. Par exemple, on a vu des jeux sur la liste, un produit avec les heures et les ounces. Et alors, Tu veux attendre deux personnes ou une personne pour l'opportunité d'un artiste qui vous inviter à l'EPB? OK... Donc, il faut faire son pour le projet... Je ne sais pas... Comment ça s'appelle? J'ai demandé son pour le projet parce que je ne suis pas dans le projet... Je l'avais enregistré à un bon moment avant d'avoir invité Léna. Ça s'est fait très naturellement. J'ai de bons rapports avec les artistes. J'ai de bons rapports avec les artistes. Ils me disent aussi que c'est le milieu. Si je reviens à la cible, moi-même je ne comprends pas. Je ne sais pas qui est ma cible précise. Dans une journée, j'ai de bons rapports. La personne va me faire des compliments. Je peux aussi rencontrer Ayni. Je pense qu'il n'y a pas de cible spécifique pour le moment. Donc, ça ne me dérange pas aussi. Ça me fait énormément plaisir. Et pour la promotion, je suis fascinée de faire des concerts. Parce que dans le mois de décembre, il y a beaucoup de programmes. Le programme va tourner entre autres. Comme ça, il va y aller à Dakar. Je veux la découvrir. Je veux la voir sur scène. Je veux la voir sur scène. Je veux la voir sur scène. Donc, dans le début de l'année, il va y avoir des événements qui seront en live. Et tout ça, ce sera communiqué sur mes réseaux. C'est-à-dire Instagram, TikTok, etc. Certainement, si on se fixe, on va aller communiquer. Et tout le monde sera au courant. Et certainement, dans le début de l'année aussi, il y aura des choses qui viendront. Et dans le début de l'année, je vous rappelle que Amira Abenne. Je vous rappelle qu'Amira Abenne, c'est une chérie de coco. Je vous rappelle. Elle est une superbe. Elle est une dernière fois. Elle est là pour aujourd'hui. On peut parler de l'EP qui a fait six titres. Oui, effectivement. Vous pouvez regarder notre chaîne YouTube. C'est comme ça. En même temps, vous pouvez aussi vous donner des programmes à Dakar pendant le mois de décembre. Dernière question, Amira. Amira, tu veux tout le temps les thèmes qui sont avortés et émotionnels. Dernière question, Amira. Est-ce que, tout à l'heure, tu penses que c'est émotionnel? Est-ce que cela a motivé carrément ce choix ou ce titre de chanson que tu veux présenter ses fans? Je pense que oui. Oui, parce que quand je travaille sur des morceaux, si je ne le ressens pas dans mon cœur, peut-être forcément, j'ai envie de continuer. C'est un état émotionnel. J'y suis à l'extrême et je ne le fais pas exprès. Je pense que c'est un peu aussi logique que j'ai envie de faire la musique, j'ai envie de me suivre, c'est-à-dire que je travaille avec le cœur. Donc tout ce que je fais, si ça touche la personne qui écoute le morceau, c'est-à-dire que j'ai envie de me toucher. Mais je chante aussi d'autres sujets, comme j'ai fait un morceau sur la sensibilisation contre le coronavirus, le featuring avec Djaman, c'est contre les violences faites aux femmes avec Yoyo. Ce sont des sujets qui me touchent. Je sais l'aspect de l'envie, c'est le plus important, mais c'est le plus important. D'accord. Bon, nous allons parler de la deuxième partie, Amira. Deuxième partie, c'est la question du Pupol et l'actualité. Amira, l'année 2022 tire à sa femme, un jour, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu as tiré un bilan sur toi et sa carrière ? Qu'est-ce que tu as tiré un bilan sur toi ? Je vais me féliciter et je vais féliciter les personnes avec qui je travaille. Parce que si mon rôle est très bien, je me rends compte que la musique, le fait que j'ai fait de la musique, c'est que j'ai beaucoup d'argent. Je vais me déclencher. Parce que quand je disais que si tu es dans une situation qui est en train de se faire, si tu es dans un côté ou tu es dans le côté, tu es déglouée. Rapidement, tu peux te mettre dans une situation embarrassante. Donc, dans mon centre, il me faut beaucoup de gens que je vous souhaite et tout le monde. Ils sont tous mes parents de parler, de parler et de me expliquer, mais de comprendre avec mon père et ma mère. Ce sont des personnes indispensables à mon avancement et à ma réussite. Elles sont toutes les personnes qui nous font dire non seulement à mes parents, mais à communiquer avec moi comme si... Je ne pense pas que j'allais pouvoir arriver à évoluer de cette manière et être dans le showbiz, c'est quelque chose de très particulier. J'ai été évolué en tant qu'artiste et en tant que personne. C'est important de faire son bilan, surtout dans les carrières professionnelles. J'ai été évolué à l'éviter, c'est important. Dans la deuxième partie de l'Amira, dans l'année 2022, quel événement qui t'a marqué soit un événement heureux ou malheureux? Je pense que je vais partir sur un événement heureux. On est en fin d'année. Je vais réfléchir un tout petit peu. Il y en a beaucoup. Oui, je pense qu'il y en a assez. C'est que moi, je kiffe tellement ce que je fais que l'événement de l'Afrique n'a pas été éprouvé. C'est un événement heureux. Je ne sais pas. Genre dans la musique ou dans ma vie personnelle? Dans la musique, dans ta vie privée, ça dépend de vous. Il y a un rôle où vous allez être à l'aise. Dans la musique, je pense que j'ai vécu plein de trucs géniaux, géniaux franchement. Je vais peut-être parler du festival auquel j'ai participé à Saint Louis. C'était en octobre, le festival autour des cordes. Et c'était la première fois que je participais à un événement où j'étais seule sur la scène. Parce que Live Imo, Jota Def Yop, c'était avec d'autres artistes sur la scène. Donc j'ai galéré. Merci beaucoup parce que... Parce que la répétition n'est pas encore. Donc il fallait que je me persévère. Il fallait que je me... Je me disais, je me disais plus d'avantages. Et... L'expérience que j'ai vécue dans ma vie, c'est que... C'est que... C'est que... Je me disais, c'est que... C'est que je me disais, c'est que je me disais, c'est que je me disais. Et... Je me suis sentie... Comblée. Parce que... C'est tout ce que j'ai toujours voulu. C'est-à-dire que... Live Imo, Jota Def Yop, c'est-à-dire faire de la musique et communiquer ce que je ressens. Aux gens qui m'écoutent et aux gens qui m'entourent. Je suis en train de réaliser, en fait, mon rêve. C'est d'être musicienne. C'est d'être... Devant un public qui m'apprécie et qui m'est réceptif. Donc, j'espère que c'était ma première scène toute seule. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière, Inch'Allah. Voilà. Donc, c'est ça. Et pour l'autre question... Laquelle? Un événement désagréable ou mal. Ouuuuh! Il n'y en a pas. Bon. Je pense qu'on va laisser tomber. On va laisser tomber. Parce que... On va laisser tomber. 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 Amira, à chaque fois, on va inviter nos artistes. On va faire le tour de la toile. On va aller sur la page Instagram. visitez aussi sa chaîne youtube quelques commentaires mais si vous avez des commentaires vous avez fait ces vidéos vous avez fait 80% des commentaires positifs aujourd'hui nous avons beaucoup de commentaires pour définir Amira comme une personne simple Amira comme une personne naturelle comme une personne aussi éloquente ce qu'on a dit sur la toile à chaque sortie vous avez fait la simplicité vous avez fait l'impact par rapport à votre éducation par rapport à votre fréquentation parce que l'éducation est impactée sur sa personnalité je vais juste mentionner encore une fois mes parents parce que je ne pense pas que je ne pense pas que je ne pense pas que que les gens ont toujours été là pour nous mes frères et moi ils ont toujours été dévoués à apporter de meilleur pour leurs enfants donc je vous remercie je vous remercie je vous remercie et que je vous remercie merci 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 je ne suis pas susceptible je ne suis pas je ne suis pas une personne je ne suis pas une personne c'est des détails Je me concentre plutôt sur les personnes qui sont positives. Et si jamais je n'ai pas besoin d'être positif, je n'ai pas besoin d'être positif, je n'ai pas besoin d'embrouille. Mais si quelqu'un qui n'a pas de chance, je n'ai pas besoin d'être positif, je n'ai pas besoin d'être positif. Je l'avoue. Qui est là? C'est mon coeur. C'est trop fort. Deuxième question, Amira. Une anecdote, à chaque fois qu'elle a l'impression, elle a l'impression d'être positif. Il y a beaucoup de choses. Il y a un jour où j'ai dit, il y a un cours d'amphi. Il y a un cours d'amphi. Il y a un cours d'amphi avant Ndogo. Après, il y a beaucoup de classe et de promos. Il n'y a pas vu. Il y a beaucoup d'universités. Il y a beaucoup d'universités. Il y a un cours d'amphi et de l'amour. Il y a un cours d'amphi, il faut des réponses. Il y a un cours d'ambiance. Il faut rire ton cours d'amphi. Il faut que je ne l'avais pas hautté. de trucs négatifs mais il y a ça, il faut qu'on croise et qu'on croise mais ils n'ont pas forcément la même intention positive que ce que j'ai dit dans ma classe donc voilà si tu croises et qu'on croise et qu'on ne réagira à Amna Benen, on n'a pas de même à Amna Benen, on n'a pas de même demandez-vous de l'université je voyais la personne elle venait dans la direction opposée mais elle a dit qu'elle a dormi parce qu'un instant elle a dit qu'elle a tendance et tout elle a dit que le tonton elle a dit qu'il n'y a pas de même quelque chose et qu'elle a dit à mon niveau elle a dit qu'elle a changé waouh Amira Abed ça va ? ça va bien je me demandais enfin merci beaucoup c'est gentil mais je me suis rendu compte que c'est extra-honneur c'est extraordinaire ce n'est pas une artistie c'est-à-dire que tu peux limite changer l'humeur d'une personne du tic au tac tu peux changer la journée de quelqu'un c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un à l'autre il n'y a pas d'un à l'autre il n'y a pas d'un à l'autre il n'y a pas d'un à l'autre son humeur a drastiquement changé c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un c'est le plus beau métier de la terre parce que tu rends les gens heureux si tu veux les rendre tristes tu les rendes tristes par je ne sais pas tu vois ? donc voilà j'ai énormément d'anecdotes mais en grosso modo je kiffe quoi ? je kiffe ce que je fais franchement c'est cool et aujourd'hui Amira Boudon définit l'amitié en trois mots qu'est-ce que c'est-à-dire ? amitié par exemple c'est une série de voilà c'est une base en trois mots amitié complicité c'est une bonne forme c'est une autre différence et c'est uneНАЯ Wow en fait c'est une grande je pense que parce que moi j'ai beaucoup de meilleurs amis de mon communauté parce que voilà on dit ah les ténèbres j'ai plusieurs meilleurs amies ils ont aussi perdu ceux qui sont on est tellement proches et des autres par rapport à eux depuis qu'on est adolescent Il y a des personnes qui ont appris beaucoup d'elles et je pense qu'elles ont appris de moi. Ce n'est pas forcément de l'argent ou des biens, mais si tu peux rendre cette personne meilleure de par ton comportement, il n'y a pas mieux. Tout à fait, d'accord. A chaque fois, je définis l'amitié comme un conflit d'intérêts. Dans la mesure où la personne qui m'a apporté un plus sur l'adonnement, en fait, il y a des gens qui se disent, il y a des événements qu'il y a des secrets. C'est vrai. Dernière question, est-ce que Amira est prête à pardonner à une personne qui a fait la peine? Dans le bon sens, elle est faim pour faire la peine, pour la peine? Si je m'explique tout ce cas, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça, ce n'est pas bien. Je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça, c'est pas bien. Je ne vais pas faire ça. Franchement, c'est ça que j'ai dit tout le temps. Il y a un jour où j'ai une blague. Il était à 23h. Il était à 23h. Il était à 24h. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire ça. Il était à 23h. Il était à 24h. 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 Il était à 28h. Il était au 당ek高 en franche. Si tu n'es pas à 6h dans du bon sens, il était en même temps. Il n'y a pas d'autre chose à bal que d'Inch'Allah, il n'y a pas d'autre chose. Dernière question. Comment est-ce qu'un amirat est-ce qu'il s'agit de Moussadev dans l'Adunan? Pardon, je vais me téléphoner. Non, c'est une note. Qu'est-ce qu'un amirat est-ce qu'il s'agit de Moussadev? Je pense que... D'accord, je suis dans l'optique de découvrir plein de choses, d'avoir plein de nouvelles expériences. J'ai fait une affaire, je l'ai faite, après je l'ai faite peut-être. Mais là, je n'ai rien en tête. Je suis très open par rapport à ça. D'accord. Amira, qu'est-ce que tu as dit à travers le Sénégal et le Kaoutef? Et aussi dans ton EP. Tu es riche. Très sincèrement. Merci beaucoup. C'est gentil. Qu'est-ce que tu as dit? Bon, d'abord, je vais les remercier parce que je n'ai pas forcément eu confiance en moi, mais j'ai commencé ma carrière. Et comme tu disais tout à l'heure, tous les commentaires positifs, toutes les remarques positives que les gens autour de moi, à travers mes réseaux, où les gens croisés dans la rue, me font, me permet d'avoir beaucoup plus confiance et d'être beaucoup plus déterminé à avancer et à atteindre les objectifs que j'ai. Je pense que c'est tout à l'heure. 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 Et de leur dire que ce n'est que le début et qu'on est déterminé à avancer et à atteindre le sommet. Je pense que c'est tout à l'heure. Je pense que c'est tout à l'heure. Je pense que c'est tout à l'heure parce qu'il y a d'autres surprises qui arrivent encore. Donc voilà, c'est ça, je pense. Et je te remercie aussi de m'avoir accueillie aujourd'hui. Je suis très contente. C'est partagé. C'était Amira Aben. Je rappelle qu'il y a eu 6 titres. Il y a eu 9 variétés musicales. Il y a eu solo. Il y a eu afrobique. Il y a eu jouglobe. Il y a eu aussi de la musique française. Je ne le suis pas. C'est ce que vous préférez. C'était un plaisir Amira. Un plaisir et partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501